Je pense que c'est à proscrire, parce que lorsqu'on va dans les droits de l'homme, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le travail. Ça ne rentre pas dans le sens de, je vais dire quoi, de la préservation de l'aide humaine. Et donc du coup, je crois que c'est une pratique à proscrire. Tout va d'abord de là-haut, parce que si dans ces pays-là, si l'administration ou le ministère permet à ce qu'on libère ces gens-là pour venir travailler ici, ce n'est pas bon. Donc tout va d'abord de là-haut. En fait, je suggère à ceux qu'il y ait une bonne politique en matière de droits de l'homme. Ce n'est pas normal ça. Donc tu achètes, ils achètent. Ils viennent faire travailler les enfants ici-là au Japon. Ce n'est pas normal, c'est l'esclavage. Cette personne sait que la loi doit faire son travail. Donc la loi les laisse faire ses enfants. Ils continuent à faire le désordre dans le pays, ce n'est pas normal. D'abord, l'esclavage est interdit. Même si on ne l'avait pas décreté, un humain ne doit pas utiliser un autre humain comme esclave. plus qu'il y en a qui le pratiquent, il appartient aux administrations compétentes de veiller sur ça. Afin de donner une bonne image pour notre pays. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de prendre des dispositions, des barrières pour supprimer ça, parce qu'eux ne peuvent pas comprendre. Peut-être qu'ils font ça de père en fils, d'allier grand-père. Donc c'est quelque chose qui est plus fort qu'eux.